Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie de la série maladie thrombo-embolique veineuse. Aujourd'hui nous verrons les examens paracliniques et plus généralement la stratégie diagnostique devant une suspicion de MTEV. Alors, la dernière fois nous nous étions arrêtés ici, nous avions vu que la clinique était quelque chose de peu sensible et de peu spécifique. Nous avions vu que dans ce contexte, il fallait faire une évaluation de la probabilité clinique et que cela va guider la réalisation des examens complémentaires. Donc aujourd'hui nous allons voir ce bloc du milieu qui est les examens paracliniques, donc qui vont permettre de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Et puis en partie 4 qui sortira ultérieurement, nous verrons la prise en charge. Dans le cas d'une probabilité clinique qui est jugée comme faible, il existe un bilan biologique qui va vous permettre, s'il est négatif, de définitivement exclure le diagnostic de maladie thrombo-embolique veineuse ou au contraire qui fera poursuivre les investigations au cas où ce dernier est positif. Et bien cet examen biologique qui permet de faire cela, c'est le dosage des dédimers. Je vous propose de vous expliquer un petit peu ce que sont les dédimers, ce qui vous permettra de mieux comprendre dans quelles situations les utiliser au mieux. Alors je ne rentrerai pas dans les détails de la cascade de la coagulation, tout simplement parce que j'en serais parfaitement incapable, mais les plaquettes activées ont à leur surface le complexe protrombinase qui va permettre de passer de la protrombine à la thrombine. La thrombine va ensuite cliver le fibrinogène en fibrine constituant du thrombus. Puis la dégradation protéolytique de la fibrine est contrôlée par la plasmine, et les dédimers ce sont en fait les produits de dégradation de la fibrine. Ce qui fait que les dédimers sont élevés, c'est qu'en cas de thrombose, il y a une formation du thrombus dans un premier temps, puis la mise en jeu de la fibrinolyse physiologique. Les dédimers permettent donc de voir si ces processus de formation de thrombus et de fibrinolyse ont été mis en œuvre chez un patient donné. La quantification des dédimers se fait principalement par test qui utilise la méthode ELISA, c'est-à-dire qu'on va avoir un anticorps qui va être capable de se fixer sur le dédimère, et cet anticorps est porteur d'une enzyme, enzyme qui a la capacité d'agir sur un substrat, et c'est finalement le résultat de cette réaction qu'on va pouvoir doser, qu'on va pouvoir quantifier, et cette concentration ici, elle permet d'avoir une idée de la concentration en dédimers. On a donc dit qu'avoir un taux de dédimers élevé dans le sang, ça signifie qu'il y a eu formation de thrombus, puis mise en jeu de la fibrinolyse physiologique. Donc si c'est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de thrombus, et ça permet donc d'infirmer le diagnostic de MTEV, dans le cas d'une probabilité clinique faible de maladie thromboembolique veineuse. C'est ce qu'on appelle avoir une forte valeur prédictive négative, c'est-à-dire que le fait d'avoir des dédimers négatifs, c'est très en défaveur d'avoir une maladie thromboembolique veineuse, et donc dans une situation à faible probabilité clinique, ça permet d'exclure le diagnostic. En revanche, que penser des dédimers positifs ? Si c'est positif, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une thrombose veineuse profonde, ou une embolie pulmonaire. Ça veut dire que les mécanismes de formation de thrombus, puis de fibrinolyse, ont été activés, mais c'est potentiellement le cas dans plein d'autres situations, qu'elles soient physiologiques ou pathologiques. J'en ai listé quelques-unes dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ce qui veut dire qu'avoir des dédimers positifs, ça ne veut pas forcément dire qu'on a fait une thrombose veineuse profonde, ou une embolie pulmonaire, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que des dédimers positifs, finalement c'est très très peu informatif, et ça ne vous arrêtera pas dans votre démarche diagnostique, mais au contraire, il va falloir poursuivre. Et puis pour les situations, je zoome un petit peu pour les voir mieux, dans les situations où il y a une forte probabilité pour que votre taux de dédimers soit élevé du fait de la présence même de ces situations, et bien vous comprenez bien que les dédimers dans ces situations-là perdent franchement l'intérêt. Très bien, donc on a vu que les dédimers n'ont l'intérêt que s'ils sont négatifs, finalement, puisque le dosage a une bonne valeur prédictive négative. Mais à partir de quand peut-on considérer que les dédimers sont augmentés ? Et bien si on est dans une suspicion de thrombose veineuse profonde, le seuil est défini à 500 microgrammes par litre. En cas de suspicion d'embolie pulmonaire non grave, et je vous ai remis la définition de ce que c'est qu'une embolie pulmonaire grave en petit en bas de l'écran, la limite est généralement fixée là aussi à 500 microgrammes par litre, mais à la condition que votre patient ait moins de 50 ans, puisque au-delà de 50 ans, on considère que la limite entre des dédimers non élevés et des dédimers élevés, c'est l'âge x10 microgrammes par litre, donc par exemple 720 à 72 ans. Et en cas d'embolie pulmonaire grave, et bien c'est simple, vous ne devez pas utiliser les dédimers, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'embolie pulmonaire grave, c'est une situation instable qui nécessite un diagnostic rapide et une prise en charge qui doit l'être tout autant. Est-ce que vous allez vraiment attendre un biomarqueur qui va mettre une heure et demie à être répondu par le laboratoire ? Est-ce que vous demandez une tropose dans un contexte de douleur thoracique avec un suce décalage sur l'électro ? On est d'accord, c'est une erreur, et là finalement le principe ce serait un petit peu le même. Deuxième point, le dosage des dédimers, c'est quelque chose qui est plutôt performant quand c'est fait au laboratoire, et si on le fait en test rapide aux urgences pour avoir une réponse plus rapide, et bien les performances diagnostiques du test sont moins bonnes, et le risque c'est d'avoir des faux négatifs, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir dans une situation clinique instable qu'est l'embolie pulmonaire grave. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais il existe des situations qui élèvent les dédimers. Alors attention à ces situations. Plus que jamais, les dédimers se prêtent mieux aux patients qui arrivent aux urgences et qui n'ont pas ces caractéristiques. La fiche Lisa, pardon d'ailleurs, vous dit que dans ces circonstances cliniques dans lesquelles les dédimers risquent d'être élevés, et bien il faut d'emblée réaliser une imagerie. On en vient donc justement à l'imagerie qui va permettre de confirmer le diagnostic de MTEV. Alors vous avez bien compris que cette imagerie va se faire principalement dans deux situations. Soit vous êtes dans une situation de forte probabilité clinique, soit vous êtes dans une situation de faible probabilité clinique, mais le dosage des dédimers ne vous a pas permis d'éliminer le diagnostic de MTEV. Commençons par parler de l'imagerie qui va permettre de faire le diagnostic de thrombose veineuse profonde, l'échodoplaire veineux des membres inférieurs. Cet examen repose sur les ultrasons, et lorsqu'on fait une image ultrasonore sur un vaisseau, et bien soit vous avez une artère, soit vous avez une veine. Sans rentrer dans les détails, le médecin vasculaire peut facilement reconnaître l'un de l'autre sur des critères anatomiques, morphologiques, mais aussi parce que dans l'artère, il y a un flux pulsatile que l'on ne voit pas dans l'autre vaisseau. L'autre caractéristique qui différencie une veine d'une artère, c'est que si on appuie avec la sonde d'éco-doplaire sur la peau, et bien dans une situation normale, on va pouvoir écraser complètement la veine, et elle ne va plus être visible, puisque la pression à l'intérieur est faible, donc le vaisseau va être facilement compressible. C'est faux pour l'artère, qui elle va résister à la pression de la sonde, puisque le sang qui véhicule dedans est à haute pression, et ça ne peut pas être comprimé par un simple appui, comme ça, doux, modéré par la sonde. Et donc si quand vous appuyez sur les tissus, vous ne voyez pas la veine se comprimer, et bien c'est un argument indirect pour l'existence d'un thrombus. Alors bien sûr le thrombus, il peut aussi être vu directement par le médecin vasculaire, mais le fait de ne pas pouvoir écraser la veine, c'est un argument indirect pour dire qu'il existe un thrombus à l'intérieur. Alors si on prend les avantages de l'éco-doplaire veineux des membres inférieurs, c'est un examen qui n'est pas invasif, qui n'est pas irradiant, et qui n'a pas de réelle contre-indication. Déjà c'est fort. Autre avantage, l'éco-doplaire veineux permet parfois de faire aussi le diagnostic d'embolie pulmonaire, étonnamment. En effet, s'il existe une thrombose veineuse profonde proximale, très proximale, donc poplité ou suspoplité, eh bien on est donc sur une thrombose veineuse, sur un très gros thromb veineux, et si on est dans un contexte évocateur d'embolie pulmonaire, eh bien ça permet de faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Alors c'est très pratique, notamment dans une situation de grossesse ou d'insuffisance rénale sévère, car cela permettra d'éviter de faire le scanner, ça on en reparle en quelques minutes. Je vous mets ici le texte issu des recommandations 2019, qui dit effectivement que ce genre de situation est possible. Par contre, si le thrombus est un peu plus distal, si on a une TVP plus distale qu'en poplité, eh bien à ce moment-là, il faut poursuivre les investigations, ce n'est pas suffisant pour parler d'embolie pulmonaire. J'en profite pour vous mettre aussi le papier de consensus de la Société Européenne de Cardio pour la thrombose veineuse profonde, qui lui date de 2018 et que je ne vous avais pas encore cité. L'échodoplaire veineux des morts inférieurs permet aussi de mettre en évidence parfois les diagnostics différentiels, dans un contexte qui était pourtant initialement plutôt évocateur de TVP, rupture de kyste poplité, hématomâtre musculaire notamment. Enfin, dans les limites de l'échodoplaire veineux des morts inférieurs, eh bien principalement les difficultés d'accès au réseau veineux, ce qui peut arriver parfois en cas d'obésité ou si jamais il existe un plâtre ou une douleur qui empêche de pouvoir examiner correctement la zone. Très bien, on repasse à l'embolie pulmonaire. L'examen de référence pour faire le diagnostic, c'est l'angioscanner, encore appelé angiotomo-densitométrie thoracique. Alors l'idée, ça va être de vous montrer les images, je pense que ce sera un petit peu plus parlant. C'est parti. Donc là, vous avez un scanner thoracique injecté au bon temps. Vous devez savoir que le radiologue doit impérativement savoir ce que vous recherchez par l'examen que vous faites faire. Donc les acquisitions doivent être au temps qui est adapté à la pathologie. Par exemple, un temps artériel, c'est nécessaire pour le diagnostic de dissection arctique parce qu'il faut que le produit contraste soit dans l'aorte pour voir ce que vous voulez voir. Là, on suspecte une thrombose dans l'arbre artériel pulmonaire. Il faut donc que ce soit le ventricule droit et l'artère pulmonaire qui soient injectés. Alors là, vous voyez, c'est OK puisque le ventricule droit, il est ici et c'est donc bien lui qui a le produit de contraste et qui est injecté. D'ailleurs, je vais vous annoter tout de suite le ventricule droit ici et le ventricule gauche là. Et ce que je vous propose maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ce scanner où il existe une embolie pulmonaire. Je vais monter de quelques centimètres. Voilà. Alors, je suis monté de quelques centimètres par rapport à la vue précédente. Je vous laisse vous faire une idée sur ce que vous voyez, les différentes structures, etc. Et puis, voilà. Mettez sur pause ceux que ça intéresse. Sinon, les autres, on continue. Éventuellement, pour vous aider, sachez que vous devez être normalement en capacité de dire ce qu'il y a sur chacun de ces... chacune de ces flèches. Donc, on y va. Là, la voie d'éjection du ventricule droit, on est sur une structure qui est injectée, donc qui est du côté droit du cœur. Et c'est là que le ventricule droit éjecte vers l'artère pulmonaire. Ici aussi, c'est injecté. C'est la jonction. Il y a la veine cave supérieure et l'oreillette droite va être juste en dessous. Là encore, on est à droite, c'est injecté. Pas de problème. Le ventricule gauche, par rapport à tout à l'heure, il est encore reconnaissable ici. Le ventricule gauche éjecte dans l'aorte. Donc, l'aorte qui est visible ici et on voit que l'aorte, elle n'est pas injectée. Bien tout simplement, parce que le produit de contraste, il est à droite du cœur, dans la circulation pulmonaire et il n'est pas encore arrivé à gauche. Ce qui éjecte dans le ventricule gauche, c'est l'oreillette gauche qui est ici, qui va éjecter via la valve mitrale et puis on voit une partie des veines pulmonaires qui vont alimenter l'oreillette gauche. Ici, l'aorte descendante. Très bien. Et certains d'entre vous avaient peut-être déjà vu l'embolie pulmonaire qu'on voit ici, à cet endroit-là. Alors, comment on voit qu'il existe une embolie pulmonaire ? On la verra bien mieux tout à l'heure. Mais si je zoome, vous êtes sur un vaisseau artériel pulmonaire et normalement, il est censé être injecté. C'est-à-dire qu'il doit être théoriquement tout blanc, plein de produits de contraste. Et vous voyez que finalement, on n'a du blanc que sur cette partie-là du vaisseau. Et l'autre partie, c'est du thrombus. Ce qu'on voit ici, c'est finalement du thrombus, du caillot qui obstrue une partie de l'arbre artériel. Donc, bien joué à ceux qui avaient vu l'embolie pulmonaire dès ces slides. On les verra un petit peu mieux dans la slide suivante. Alors, deuxième coupe, on est situé un tout petit peu plus haut. Là encore, je vous laisse un petit peu de temps. OK. Donc, les structures, on a l'aorte ascendante ici qui va redescendre là, l'artère pulmonaire qui va donner une artère pulmonaire gauche, une artère pulmonaire droite, la veine cave supérieure qui est encore visible ici, et l'embolie pulmonaire. Alors, hop, je vais enlever les annotations et je vais zoomer un petit peu. Là, elle est difficilement ratable. Dans l'artère pulmonaire droite, vous la voyez qui est ici et qui est même à cheval en fait, sur la bifurcation. L'artère pulmonaire, donc le caillot, on le voit, qui est ici, qui est moulé, qui ressemble vraiment à quelque chose qui vient d'une veine, ça a vraiment la forme. Et puis, le caillot, on le voit ici, là, tout ça là, jusque là, c'est du caillot. Et puis, du côté gauche, on voit bien que le caillot, il a été s'enclavé dans une des branches de l'artère pulmonaire. Donc, on voit l'embolie pulmonaire très très bien. Là, j'ai mis une autre vue où pareil, c'est un ratable, vous avez l'embolie pulmonaire qui est ici et puis, vous en avez également du côté gauche. Je zoome un petit peu pour ceux qui veulent me voir. Donc, là-dedans, ça, ça en est, ça, ça en est, ça aussi et puis ça aussi. Retenez donc que l'angioscanner, c'est clairement l'examen de première intention pour le diagnostic positif d'embolie pulmonaire. Alors, il permet en plus de redresser le diagnostic en montrant parfois une pneumopathie ou alors, par exemple, un cancer bronchopulmonaire qui expliquerait une partie de la symptomatologie. Donc, ça, c'est les bons côtés. En revanche, sa réalisation est contre-indiquée chez un patient qui aurait déjà fait une réaction allergique après l'administration d'un produit de contraste iodé. Et, en ce qui concerne les gens qui ont une fonction rénale altérée, alors avant, on était vraiment hyper strict, un petit peu moins maintenant, mais globalement, si on peut éviter de faire un scanner à quelqu'un qui a une fonction rénale vraiment altérée, on va vraiment essayer. Donc, dans ce genre de situation, quand c'est possible, vous pouvez essayer de mettre en évidence l'embolie pulmonaire par une autre modalité d'imagerie, et on va parler tout de suite de la scintigraphie de ventilation perfusion. On avait déjà vu dans les slides de physio-physiopathe que dans une situation normale, une alvéole, elle est correctement perfusée et correctement ventilée. On avait également vu qu'en cas d'embolie pulmonaire, il existe un défect de perfusion. La scintigraphie de ventilation perfusion, c'est une technique de médecine nucléaire qui va permettre d'avoir une sorte de carte de la ventilation, comme ici, et une carte de la perfusion en utilisant des radios pharmaceutiques. Et l'embolie pulmonaire, ça va se manifester par un mismatch entre perfusion et ventilation. Ici, par exemple, vous avez la ventilation donc avec le poumon gauche ici et le poumon droit là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il existe, visiblement, il manque un peu de ventilation ici sur le poumon droit. Bon, pour l'instant, on peut dire que ça. Passons à la perfusion. Sur la perfusion, il existe le même défect ici. Donc, c'est-à-dire que dans cette zone du poumon droit, on a quelque chose qui n'est ni ventilé ni perfusé. Bon, très bien. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est sur une grande partie de ce poumon gauche, alors que la ventilation tout à l'heure était correcte, on voit qu'il manque de la perfusion. Je peux vous remettre la ventilation, puis la perfusion ici. Et on a bien un défect, on a bien une différence, un mismatch entre ventilation et perfusion. Alors, je suis d'accord que c'est un peu plus complexe à interpréter avec un scanner d'ailleurs, mais vous en verrez aussi moins fréquemment. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un examen dont la disponibilité est quand même plus difficile que le scanner, puisqu'il faut être... Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le week-end. Et puis aussi, il faut qu'il n'y ait pas de pathologie pulmonaire sous-jacente, parce que si vous avez un parenchyme pulmonaire qui est malade, eh bien, vous aurez des anomalies de ce rapport ventilation-perfusion et cela en dehors de tout processus thrombo-embolique. Donc, il faut quelqu'un qui n'a pas de pathologie pulmonaire sous-jacente. Le point suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que si vous êtes dans un contexte où il existe une forte probabilité clinique de MTEV, alors, vous allez faire rapidement l'imagerie pour confirmer ou infirmer le diagnostic, bien sûr, mais dans l'intervalle, vous allez démarrer le traitement anticoagulant en attendant le résultat des investigations. Deux cas de figure, soit vous mettez bien en évidence une MTEV et le traitement sera poursuivi, sinon il sera interrompu si jamais les investigations sont négatives. Il reste un cas de figure dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de la suspicion de paix grave et là encore, j'ai remis la définition. Dans ce contexte, il est évident qu'il va falloir faire le diagnostic en urgence et donc, il est hors de question d'attendre quoi que ce soit des dédimers. Aussi, il va falloir pouvoir faire l'imagerie le plus vite possible pour pouvoir apporter la preuve de l'embolie pulmonaire et traiter. Il faut donc aller au scanner vite, très vite, mais il peut arriver que le patient ne soit pas suffisamment stable pour être transporté et pour aller au scanner. Dans ce cas, l'alternative, c'est de faire une échocardiographie transthoracique. Alors attention, clairement, en temps normal, l'échocardiographie n'est pas assez sensible pour voir le retentissement d'une embolie pulmonaire à tous les coups. C'est-à-dire que s'il existe une embolie pulmonaire segmentaire, ne vous attendez surtout pas à voir un ventricule droit très dilaté et hypokinétique, vous ne le verrez peut-être pas. En revanche, dans une situation de choc où il est supposé que la cause soit une embolie pulmonaire, alors là, c'est différent. L'écho, c'est intéressant. Puisque si vous faites une échographie cardiaque dans ce contexte et que vous avez un ventricule droit qui est parfaitement normal, à ce moment-là, la gravité du tableau clinique du patient qui est instable mais qui a un ventricule droit qui fonctionne parfaitement bien, qui n'est pas dilaté, eh bien, on ne peut pas dire, enfin, il n'y a pas de lien entre la situation clinique grave et une embolie pulmonaire puisque le ventricule droit est nickel. En revanche, dans un contexte très évocateur d'embolies pulmonaires graves, si vous mettez la sonde d'écho et que vous tombez sur un VD très dilaté hypokinétique, eh bien, ça va suffire pour faire le diagnostic, pas besoin d'aller emmener le patient au scanner, de retarder la prise en charge et puis de prendre du risque à le déplacer, etc. Vous avez un ventricule droit qui fait cœur pulmonaire aigu sur une situation évocatrice d'une embolie pulmonaire grave, vous avez de quoi faire le diagnostic et de mettre la prise en charge qui va avec. Prise en charge, d'ailleurs, dont on parlera en partie 4, dernière de cette série MTEV. Très bien, nous avons donc une vue d'ensemble maintenant de l'ensemble de la démarche paraclinique, de la démarche diagnostique de la thrombose venose profonde et de l'embolie pulmonaire. Il ne nous reste plus à voir que la partie traitement que nous aborderons donc en vidéo numéro 4 sur le sujet. Deux petites slides avant de se quitter tout de même à la relecture, je me rends compte que je n'ai pas parlé ni d'électrocardiogramme, ni de radiographie pulmonaire, ni de gazométrie artérielle. Et finalement, je ne suis pas tout seul puisque la fiche LISA n'en parle pas du tout non plus, les recommandations n'en parlent pas beaucoup non plus, tout simplement parce que s'il y a bien des anomalies classiquement décrites et je vous les ai écrites à mon tour ici de ces différents examens, il n'y a rien de très sensible, rien de très spécifique et en tout cas, ça ne rentre pas dans la démarche diagnostique telle qu'elle est actuellement validée. Donc, il existe potentiellement des anomalies mais voilà, ce n'est pas ça qui fera le diagnostic de P. en revanche, ces examens, ils ne sont pas inintéressants pour autant puisqu'ils permettent de faire le diagnostic différentiel de l'embolie pulmonaire et de rechercher une cause à une dyspnée, à une douleur thoracique. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, je dis juste qu'ils ne rentrent pas dans ce qui va vous dire c'est une embolie pulmonaire. Ça ne donne pas le diagnostic positif mais ils sont intéressants évidemment pour le diagnostic différentiel. La deuxième slide que je voulais rajouter c'était pour la grossesse puisqu'il y a toujours la problématique de l'irradiation notamment du fœtus et puis aussi l'irradiation de la glande mammaire ce qui a longtemps posé débat. Globalement, alors je vous ai mis la slide, la figure des recommandations mais je vais vous résumer un petit peu en français ce que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, vous devez réagir face à une femme enceinte comme pour la population générale. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui est avec une probabilité clinique importante ou une probabilité clinique faible mais des dédimers qui sont positifs et bien à ce moment-là il va falloir continuer. Donc vous voyez que les dédimers rentrent dans les recommandations dans le cas de la femme enceinte même s'ils ont une plus grande probabilité d'être positifs finalement s'ils sont négatifs ils sont négatifs et c'est intéressant. Donc on anticoagule par des HBPM et puis on commence par la radiographie pulmonaire comme je viens de vous le dire dans le cadre du diagnostic différentiel. Et par le Doppler veineux puisque finalement si on trouve une thrombose veineuse profonde proximale et bien à ce moment-là on a dit que ça pouvait être diagnostique. Si par contre vous n'avez rien sur votre échodoppler veineux des membres inférieurs c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVP proximal à ce moment-là on fait soit un scanner s'il y a des anomalies sur la radio pulmonaire soit s'il n'y a pas d'anomalies sur la radio à ce moment-là on considère que c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie pulmonaire sous-jacente et on peut se limiter à la scintigraphie de perfusion uniquement pas faire la ventilation parce que du coup on y radit plus en faisant les deux donc uniquement la scintigraphie de perfusion ou le scanner. Voilà c'était la petite précision pour la femme enceinte puisque forcément c'est un cas de figure un tout petit peu particulier. Cette fois-ci c'est terminé je vous laisse là je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne à plus et je vous dis